Musique On est ici devant l'entrée de la salle des marchés du Crédéricole, là où se traitent l'ensemble des opérations de marché pour le Crédéricole et pour l'ensemble de ses clients. Et je suis ici devant la cloche qui symbolise l'ouverture des marchés, particulièrement celle de Wall Street, auquel on peut penser. Musique L'accès de la salle des marchés est bien sûr sécurisé, ceci pour deux principales raisons. La première étant la confidentialité des opérations qui sont traitées à l'intérieur de la salle. Et deuxièmement, pour éviter toute intrusion de personnes qui pourraient prendre des positions sans qu'il n'y ait aucun contrôle et qui donc mettraient la banque à risque. Musique Avant de faire la visite guidée de la salle, je vous propose d'expliquer rapidement quelles sont en fait les fonctions d'une salle des marchés. La première c'est d'offrir aujourd'hui à des acteurs qui sont les clients de Crédéricole, que ce soit les corporate ou les institutions financières, un service financier. Ce service financier peut être très basique, il va d'opérations de change. Un client qui a une exposition exportateur, qui a une exposition sur une hausse du dollar, va vouloir se protéger contre cette hausse de dollar. Les opérations sur le taux, un client qui va vouloir se protéger contre une hausse de taux, va faire des opérations de soi pour se protéger contre cette hausse de taux. Les émissions obligataires, c'est-à-dire un client qui va avoir besoin de se financer, va aller sur le marché obligataire pour rechercher de la liquidité. Ce sont des opérations classiques et des opérations un peu plus complexes qui vont répondre à des besoins spécifiques de nos clients. Là, ce sont des opérations qui vont aller sur des domaines soit d'equity, soit sur des domaines de titrisation, où des clients vont vouloir avoir des financements à travers des structures plus complexes. Très schématiquement, dans une salle des marchés, on trouve aujourd'hui trois typologies d'acteurs. On trouve les traders, qui sont les personnes qui vont gérer les risques, des opérations clientèles qui sont gérées par la salle, passent dans les boucles du trader qui va lui-même gérer ses positions avec des anticipations. Deuxième catégorie d'individus sont les vendeurs, qui sont les personnes qui ont une relation directe avec le client, qui vont être en contact pour certains quotidiens, voire même de façon horaire avec chacun des clients. Enfin, une troisième typologie d'acteurs, qui sont les structureurs, qui sont les personnes qui vont travailler sur des solutions plus complexes, très spécifiques, et qui vont travailler étroitement avec les clients. Nous sommes ici dans une des nouvelles salles du Crédit Agricole au niveau des marchés, qui résulte du transfert des opérations de Cassib de la Défense vers Montrouge. Comme vous pouvez le constater, ce sont des espaces qui sont très ouverts, qui permettent une communication très fluide entre les différents acteurs, que ce soit les traders, les vendeurs ou les structureurs. Une des caractéristiques des salles d'aujourd'hui est que, contrairement à il y a quelques années, où je n'aurais absolument pas pu présenter à l'intérieur d'une salle un speech. C'était très bruyant, il y avait une communication très forte. Aujourd'hui, à travers la digitalisation, c'est-à-dire l'électronification des transactions, bon nombre des opérations sont réalisées aujourd'hui de façon électronique et non plus à la voix. Et ceci change complètement la façon de traiter des opérations de marché. Donc toute cette salle, toutes ces opérations ne pourraient non plus exister s'il y avait des fonctions de support qui étaient là pour nous accompagner. J'en citerais principalement deux, les fonctions de middle office, qui sont là pour surveiller, pour encadrer toutes les opérations que l'on réalise. Et d'autre part, les fonctions de back office, qui bookent nos opérations, qui les traitent, qui permettent d'avoir un enregistrement dans les comptes de la banque. Pour terminer, vous pouvez voir derrière moi la pendule, qui est un des éléments importants dans une salle des marchés, puisqu'en fait l'ensemble des activités ne sont pas à Paris aujourd'hui, elles sont à travers le monde. Nous avons des salles qui vont d'Asie, qui démarrent à l'ouverture des marchés à Tokyo, et qui se terminent à la fermeture des marchés à New York. L'ensemble des flux de nos clients vont pouvoir transiter entre les différentes salles, selon les différents time zones horaires. Ceci permet d'avoir une meilleure qualité, un meilleur service auprès de nos clients.